Auzhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Salat wa salam ala 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 alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira Le prophète, alayhi salat wa salam, s'il a été investi d'une mission, elle est bien celle de purifier l'âme et le cœur des croyants. On connaît les deux références, les deux occurrences que nous retrouvons dans le Qur'an ou dans la sunnah du prophète, alayhi salam, qui nous indique la finalité de l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une des références, il nous a dit « Wa ma arsallnaka illa rahmatanil alamin » « Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes » Dans un autre passage, dans une tradition plutôt, il nous a dit « Inna ma bu'ithtu illa li'utamimama karima al-akhlaq » « Je n'ai été envoyé que pour parachever ou parfaire la noblesse de caractère » Et ça c'est une chose qui est très importante et sur laquelle je vais m'arrêter parce que le cheminement spirituel ne consiste en rien d'autre qu'à éduquer son âme et à parfaire son comportement, à parfaire son caractère. Si l'éducation spirituelle ne conduit pas à un perfectionnement du caractère et du comportement, c'est de l'illusion, c'est de la chimère. La personne s'illusionne, se trompe dans son cheminement. Et pour quelles raisons je précise ceci ? C'est parce que beaucoup de personnes dans leur cheminement spirituel, alors en fait il y a beaucoup d'éléments qui peuvent conduire une personne à se tourner vers une quête. On peut venir par différents chemins vers la quête. Et cette quête-là a besoin d'avoir les idées claires. C'est-à-dire pourquoi on chemine ? Qu'est-ce que tu cherches dans ton cheminement spirituel ? Est-ce que tu cherches à atteindre des niveaux supra-individuels de conscience comme on le retrouve dans certaines traditions spirituelles ? Tu te leurres et ce n'est pas une fin en soi. Évidemment que tu vas gagner en conscience. Évidemment que tu vas gagner en profondeur. Mais tout cela va se manifester à travers des qualités, à travers un tempérament, à travers un caractère. Si ça n'a pas d'effet sur notre attitude, il faut s'interroger sur le sens de notre cheminement spirituel. Ça c'est une chose qui est très importante à souligner. Et donc cette quête-là, dans un premier temps, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. La quête de Dieu, elle n'est pas donnée à tout le monde. Ceux qui cherchent Dieu, en fait, sont des personnes en particulier, qui sont, je vais en faire un grand terme, mais je nuancerai, qui sont entre guillemets élus. Élus par Allah. Mais quelles sont les conditions de cette élection spirituelle ? En fait, Allah, quand il nous parle de l'exemplarité du croix, sallallahu alayhi wa sallam, il nous le cite en exemple, justement pour parler du comportement, il nous dit, vous avez dans l'envoyé de Dieu, « Laqad kana lakoum fi rasoulillahi uswatun hassanatun, liman kana yarujullaha wal yawmal akhira, wadhakarallaha kathira. » Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple parfait. Ça veut dire que si vous cherchez un maître, un éducateur, suivez l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, « L'exemplarité du prophète, elle n'aura, ou plutôt, il ne parlera qu'à ceux qui aspirent, liman kana yarujullaha wal yawmal akhira. » « Ceux qui cherchent à s'élever vers Allah ta'ala. » C'est-à-dire qu'il n'a pas, ici, il a bien précisé la chose, il n'a pas dit, « Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple parfait pour les croyants, en général. » C'est pourquoi je vous ai parlé d'élection. Il n'a pas dit, « Pour tout le monde. » Non, 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 non. « Tous les croyants n'auront pas dans leur vie, pour exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ça, c'est une chose qu'il faut mettre en tête. Tous les croyants, tous les musulmans n'ont pas le prophète comme modèle. Certains ont d'autres modèles de référence. Ils ont d'autres repères qui relèvent de l'ici-bas. Mais ils n'ont pas, pour modèle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah a dit, ici, en vérité, « Les gens qui vont se calquer au modèle du prophète sont uniquement ceux qui sont habités par une quête. » Ceux qui cherchent Dieu. Celui qui cherche Dieu véritablement va tout faire pour suivre l'épaule du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui cherche Dieu que dans les papiers, de manière conventionnelle, évidemment, c'est-à-dire qu'il ne va pas porter d'intérêt à l'exemplarité du prophète. Par contre, en fait, ce qui se passe dans la conscience, dans l'attitude d'un être humain, c'est qu'il prend pour exemple, pour repère, ce vers quoi se tourne sa quête. Ça veut dire que s'il convoite le pouvoir, il va prendre des gens qui ont gagné le pouvoir, comme exemple. S'il cherche la célébrité, il va se mettre à suivre des gens célèbres. S'il convoite l'argent, il va se mettre à prendre pour modèle des gens qui ont réussi matériellement. Et donc, il va se calquer leur exemple. Et donc, il va les prendre comme modèles de réussite. Or, Allah nous dit dans le Qur'an que le véritable modèle de réussite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour aller plus loin, c'est que la notion de réussite en langue arabe, comment on dit la réussite en langue arabe ? On dit an-najah. D'accord ? Et pourtant, ce terme n'existe nulle part dans le Coran. Il n'existe nulle part dans le Coran. Cette notion de réussite, de najah, elle n'existe nulle part. Jamais le Coran n'a mentionné l'idée de réussir. Parce que la réussite telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est une réussite qui est purement matérielle. Ça veut dire a réussi celui, encore une fois, qui a décroché une belle situation professionnelle, financière, académique, tout ce que vous voulez. Il a réussi. Ça veut dire qu'il a pris l'ascenseur social. Il s'est acclimaté, encore une fois, au modèle de la société qui le porte. Tandis que le Coran, il emploie un autre terme pour la réussite. Il y a encore, ce n'est même pas autre. En fait, c'est un terme qui n'a pas d'équivalent dans le français. Il n'a pas d'équivalent dans le français. C'est « al-falâh ». C'est al-falâh. Et Allah dit dans le Coran, par exemple, « al-falâh » apparaît à plusieurs endroits du Coran. Allah dit dans le Salat des Mu'minons, par exemple, « qu'ad aflâha al-mu'minoun all-ladhina hum fi salatihim khashi'u, wall-ladhina hum an illagwi mu'aridud, wall-ladhina hum lizzakati fa'ilun. » Et donc, que nous dit ici le Coran, il nous dit « quad aflâha al-mu'minoun » « quad » ici marque la certitude. « a réussi, bienheureux » On peut le traduire de différentes façons. « al-falâh », à mon sens, le mot le plus approprié pour tenter de le définir, c'est la délivrance. La personne qui s'est délivrée. La notion de liberté, de libération. Quelle est la différence entre « al-falâh » ou « al-najâh » ? C'est qu'al-najâh, la réussite, n'englobe que les acquis de l'ici-bas. Tandis qu'al-falâh englobe la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Elle englobe les deux. Et Allah va nous donner les quatre ingrédients dans cette surat de la délivrance, ou de la réussite véritable. Parce que beaucoup dans la vie ont connu « al-najâh » et ils ont réussi, mais ils ne sont pas encore dans le « al-falâh ». Tu fais partie de « al-najâh » ? Oui, bien sûr, tu as réussi matériellement, etc. Mais attention, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont connu la délivrance ? « al-falâh » ? Ça, c'est très important. Il nous donne quatre ingrédients, en l'occurrence. Il dit « alladhinahum fi salatihim khashi'oun » Ce sont ceux qui font preuve de recueillement dans leur prière. Et encore une fois, ici, il ne dit pas « ceux qui prient ». Non, « ceux qui se recueillent dans la prière ». Ce n'est pas la même chose. Premier critère de la délivrance, c'est le recueillement et la concentration dans la prière. C'est-à-dire cette capacité à collectionner sa conscience et la centrer sur l'unicité d'Allah, la centrer sur la vérité. « al-khushua » ? Ça, le recueillement. Cette capacité de concentration. Donc, la prière, c'est une façon de... En fait, la prière, c'est l'acte de méditer sur la vérité. C'est un acte de méditation qui se traduit, qui se symbolise par un certain nombre de mouvements qui ont un sens. Parce que le croyant se tient debout au départ et il finit prosterné. Et il passe... Regardez, il a une attitude verticale, une attitude horizontale, et ensuite, il s'éteint dans la prosternation. Quand il se prosterne, en fait, il se plie. Il retrouve le point, le néant primordial. C'est-à-dire que la prosternation symbolise le néant primordial. C'est-à-dire que tu n'es plus rien, tu t'effaces. Et c'est uniquement dans l'effacement de soi, dans le néant, quand tu as réalisé le néant, c'est là que tu réalises le tout. C'est quand tu prends conscience que tu n'es rien, que tu accèdes au tout. Que tu accèdes à Allah. Ça, c'est une chose qui est très... Donc la prière, c'est ça. C'est un point vertical, un point horizontal pour dire que l'être humain, il a cette double relation. Et l'harmonie de cette double relation doit se traduire par l'extinction dans la prosternation. L'extinction dans la prosternation. C'est ça, se recueillir dans la prière. C'est-à-dire vivre chaque moment comme une étape de la délivrance. Chaque moment de la prière est un moment de délivrance. Évidemment, évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas aisées à réaliser. Tout ce qu'on dit n'est pas facile. C'est pourquoi l'islam, c'est un travail, c'est une méthodologie de jihad en permanence. Toutes nos prières ne seront pas toujours top et faites avec une pleine concentration. On est des êtres humains. On y reviendra d'ailleurs. Le deuxième ingrédient, il nous dit, ils sont ceux qui maîtrisent leur langue. « La maîtrise de la langue ». Ensuite, il dit, il parle de zakat. Et ce sont ceux qui font preuve de générosité. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est la chasteté. Ceux qui préservent leur chasteté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que la réussite, au sens large du terme, au sens de le falah, consiste uniquement à réaliser ces quatre choses. Non. En fait, c'est une façon de te dire que la réussite, son point de départ, c'est ces quatre ingrédients. Tu dois construire ta vie sur ces quatre ingrédients. Ça ne veut pas dire que tout se réduit à cela, mais que ces quatre choses-là doivent constituer les piliers de ton cheminement spirituel. C'est à partir de là. Tu veux réussir, ici-bas et dans l'au-delà, prie avec recueillement, maîtrise ta langue, sois généreux et préserve ta chasteté. Si tu as ça, tu vas connaître la délivrance. Et donc, tout doit être organisé sur la base de ces quatre ingrédients. Ça veut dire que la recette de ton existence doit être composée sur la base de ces quatre ingrédients. Sur la base de ces quatre ingrédients. Et ça, pour pouvoir atteindre une telle délivrance, il faut suivre les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un homme, en fait, c'est un homme réalisé, c'est un homme accompli en langage mystique. On parle de l'homme universel, l'homme qui a réalisé toutes les potentialités divines en lui. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, potentialité, c'est-à-dire il a réalisé tous les noms d'Allah en lui. Bien sûr, encore une fois, de manière relative à échelle humaine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Dieu. Mais il a su être le témoin éveillé des noms d'Allah ta'ala. Il a su faire preuve de rahmat, il a su faire preuve de justice, de générosité, de sagesse, de tous les noms d'Allah ta'ala. Il a su les illustrer dans sa vie. Et donc, toute sa vie, c'est un témoignage vivant des noms d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque moment de sa vie porte l'empreinte d'un nom ou de plusieurs noms d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc ça, c'est l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est un repère que pour celui ou pour celle qui aspire vraiment à Dieu. C'est-à-dire qui cherche vraiment Dieu. Et qui ne convoite pas autre chose qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, dans le Qur'an, il va décrire l'attitude. Il va distinguer deux types de personnes. Il va dire il y a ceux. En fait, il va distinguer ceux qui aspirent à Dieu et ceux qui, au contraire, convoitent la vie. Les premiers, Allah leur donne la caractéristique et les caractérise comme étant des gens humbles. Tandis que le second, ceux qui sont affamés de dunya, eh bien, ils sont, Allah leur attribue là ce défaut de l'orgueil. De l'orgueil. À travers une subtilité, une petite subtilité. Dans un verset, il dit Et les serviteurs du tout miséricordieux ou de l'infiniment bon sont ceux qui marchent sur terre avec humilité. Il marche sur terre avec modestie. On reviendra sur la notion de l'humilité. Très importante en islam. Dans un autre verset, sur l'at-Lukhman, Lukhman dit à son fils Ne marche pas dans la terre avec orgueil. Donc on a deux attitudes, deux façons de marcher qui est représentée ici par une préposition. En langage arabe, on parle de harf au jar. Une préposition. Dans le premier verset, Allah a employé la préposition Dans le deuxième verset, Allah a dit Et là, on a employé le terme fille dans. Et ne marche pas dans la terre. Là, il y a une question qui s'est posée. D'ailleurs, il y a même interpellé des scientifiques. Est-ce qu'on marche sur terre ou dans la terre ? Est-ce qu'on est sur terre ou dans la terre ? Ok, il y a toute une spéculation scientifique sur ça. Est-ce qu'on est sur terre, dans la terre ? Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Allah a employé le terme de Allah quand il évoque le serviteur, la personne humble. Pourquoi ? Parce que la personne humble, c'est-à-dire celle qui a réalisé sa servitude vis-à-vis d'Allah et donc qui ne porte plus aucun intérêt pour la dunya, lui, il marche sur terre. Pourquoi il marche sur terre ? Parce qu'il écrase la vie. Il l'écrase. Il la piétine. Parce que, qu'est-ce qu'on piétine ? On piétine une chose à laquelle on n'accorde aucune valeur, aucune importance. On la piétine. Elle ne vaut rien. Elle est sous mes pieds. Par contre, l'orgueilleux, celui qui se nourrit des illusions du bas-monde, lui, Allah dit « fil ardi » Il est dans la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est noyé. Il est à l'intérieur. Il est absorbé par la vie. Et donc, le croyant, c'est quoi le cheminement spirituel ? C'est de cesser de marcher dans la terre pour marcher sur terre. Et tout ça, c'est le cheminement spirituel. C'est de passer de fi à Allah. Passer de fi à Allah. Et pour passer de fi à Allah, il faut suivre le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour sortir de l'orgueil et atteindre le niveau de l'humilité qui était celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'humilité, c'est un peu ça englobe toutes les qualités de l'humilité. Et donc, pour ça, ça demande de suivre et de prendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple. Et pour le prendre comme exemple, il faut reconsidérer ses aspirations. Est-ce que j'ai vraiment soif d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que je vis pour Dieu ? Est-ce que Dieu constitue l'horizon principal de mon existence ? Ou est-ce que je suis attiré par d'autres choses ? Est-ce que je suis juste encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure dans le bus, je vis avec des résidus de foi, des bribes de foi, comme ceci, une foi résiduelle ? Ou est-ce que je suis dans une véritable démarche spirituelle ? Ce n'est pas la même chose. Vivre avec une foi résiduelle et vivre avec une démarche spirituelle, c'est deux dimensions différentes. Donc, c'est deux niveaux de conscience différents. Et donc, il faut commencer par réorienter sa vie vers Dieu pour déjà se réconcilier avec le prophète. En fait, c'est lui mon repère. Aujourd'hui, c'est vrai, le système, il nous multiplie de faux repères. De faux repères, de faux exemples de réussite. Le modèle de réussite, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, moi, c'est la personne qui a réussi à faire beaucoup d'argent, qui a monté des immeubles, qui a triomphé. Donc, lui, on dit il a réussi. Mais il a réussi peut-être sur un plan, selon des critères qui sont purement matériels. Mais si on tient compte des critères spirituels élaborés par le Coran, il est loin, il est dans l'échec total. Sauf, s'il enveloppe tout ceci, cette réussite d'ici-bas, par une démarche spirituelle, par une orientation vers l'au-delà. Là, il sera dans le falah. Parce que l'un n'exclut pas l'autre. On peut réussir dans les deux domaines, évidemment. L'un n'exclut pas l'autre. Mais réussir qu'ici-bas, ce n'est pas ce qui est demandé en islam. En islam, il était demandé de réussir ici-bas et dans l'au-delà, les deux. Et Allah nous donne les moyens de le faire. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va nous donner les moyens et les outils d'atteindre cette délivrance. Et ce qui est étonnant, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il étonnait ses contemporains, notamment les Quraysh. Parce que les Quraysh disaient « Cet homme-là prétend à la délivrance, il dit côtoyer les cieux, il dit faire l'expérience de la révélation. » Alors qu'on le voit faire ses courses au marché, on le voit manger, dormir. En fait, il n'arrivait pas à réaliser le fait qu'un homme qui répond à des conditions purement humaines puisse côtoyer le monde invisible. Et donc, ce n'est pas possible. Cet homme-là, on le voit dans le marché. En fait, il le sous-estimait, où il avait un regard biaisé sur lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui-même, le disait. Il était conscient de ceci. Il lui dit « Écoutez, je suis un homme et je me fâche comme se fâchent les êtres humains. Je suis un être humain comme tout le monde. Tu me piques, je vais avoir mal. » Je pleure, je souris, je... Je suis un être humain comme tout le monde. Et donc, ça, il n'a cessé de le répéter. D'ailleurs, il dit dans un haïd, « Je suis un homme comme vous. » Il emploie le terme de « Bachar ». Et vous savez qu'il y a plusieurs façons de désigner l'être humain. « El insan », « Bachar », c'est quoi la différence ? « El Bachar », on dit « Bachar » quand tu veux désigner l'homme dans son côté grossier. Vraiment, l'homme dans tout son aspect terrestre, trivial. Je dis « insan », quand tu donnes un peu plus de dignité. Tu englobes une autre dimension de l'homme. Mais Bachar, le français me dit « En fait, je suis Bachar comme vous. » Moi aussi, je suis tributaire de la condition humaine. Moi aussi, je suis limité par les lois qui régissent l'homme. C'est-à-dire que moi aussi, je suis contraint à cela. Ça fait partie, je ne suis pas un être extraordinaire. Mais c'est ça le miracle. C'est ça le miracle du professeur A.S. C'est que ce Bachar, l'être humain qui est un tas d'argile, a été capable de côtoyer les cieux et de réaliser les noms d'Allah sur terre. C'est ça le miracle. C'est-à-dire comment ? En fait, le miracle, ce n'est pas de voir la mer s'ouvrir. Ce n'est pas de voir la lune se fendre. Ce n'est pas de voir un bâton se transformer en serpent. Le vrai miracle, c'est de voir un homme, un Bachar, faire preuve de qualité quasi-divine sur terre. Ça, c'est un miracle. Et c'est ce qui a étonné. C'est pourquoi, je regarde l'action du comportement, la spiritualité est censée produire ce miracle dans votre vie. Et rien d'autre. Celui qui se chemine en se disant, il se peut que je vais avoir des... Vous savez, ceux qui sont en quête de karamate, des prodiges surnaturels, je vais avoir des visions, je vais... Il est en train de se leurrer. Déjà, si tu convoites ça, ça, c'est un signe d'ego, d'orgueil. Ce n'est pas ce que tu dois chercher en islam. Si Allah décide un jour de te gratifier par un prodige comme ça, Alhamdoulilah, mais c'est accidentel. Ce n'est pas un objectif en soi. Mais le prodige que tu peux accomplir et dont tu dois te soucier, c'est essayer de parfaire ton comportement. C'est ça qui parle. C'est le plus beau témoignage. Et si Allah nous dit que vous êtes la meilleure des communautés et que vous êtes témoin devant les gens, c'est par le biais de votre attitude, par le biais de votre comportement. C'est par l'acquisition, ou plutôt, pas l'acquisition, par l'approfondissement des qualités qui sont déjà présentes en vous et qu'il suffit juste de faire vivre et qu'il suffit d'objectiver. Et donc ces qualités, tu les approfondis, c'est ça qui va étonner, qui va émerveiller ton environnement. Et c'est ça qui va te permettre de témoigner de l'unicité d'Allah. Donc le professeur Aslam lui-même, les gens s'étonnaient de cela. Ils disaient, mais lui là, oui, il était capable d'humilité, de bonté, de bien. En fait, toutes les qualités, vous le retrouvez dans sa vie. Et on peut les énumérer. On peut prendre chaque qualité. Je peux pour chaque qualité vous donner un exemple. Je veux dire, mais cet être, il est extraordinaire. Et c'est ça en fait, quand Aslam nous dit, j'ai été envoyé pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand je chemine, je dois savoir pourquoi et vers quoi je chemine. C'est pour mon comportement. Donc ça me permet de mesurer l'état d'avancement de mon cheminement. Si je vois que, oui, j'emploie toute la méthodologie, mais que mon comportement ne change pas, c'est que ça ne va pas. C'est que l'orientation n'est pas bonne, l'intention n'est pas bonne. Donc toujours se dire, le comportement, c'est un indicateur de l'avancement de votre cheminement spirituel. Si vous avez gagné, je ne sais pas moi, en maîtrise de la langue, si vous avez gagné en générosité, vous avez perdu en orgueil, et bien ça, c'est des indicateurs qui montrent que vous avancez. C'est les meilleurs indicateurs. Ce n'est pas forcément être dans « J'ai lu le Coran, j'ai prié, mais je n'ai rien ressenti. » On est toujours en quête de… On pense que la spiritualité est une quête de sensations. Ça, c'est une erreur. C'est encore une fois une erreur. L'expérience, on pense que c'est une quête… On cherche la… « Je n'ai pas eu de sensations, c'est bizarre. » Non, ce n'est pas la quête de sensations. C'est « Regarde ton attitude. » Est-ce que ça a eu un impact dans ton attitude ? Les sensations, ça, c'est dans les parcs d'attractions. Dans les parcs d'attractions. Mais, dans le cheminement spirituel, c'est les qualités qui privent. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne lit le Coran et elle pleure qu'elle est… Oh, Inchallah. Et ce ne peut pas parce que c'est une personne qui lit le Coran et elle ne pleure pas qu'elle est loin de Dieu. Non. Ça peut être… Attention, hein. Le fait d'avoir des larmes, avec sûr, ça peut être… C'est bien, c'est une réaction positive au Coran, ça peut être bien. Mais ça ne dit pas tout, en fait, du cheminement spirituel. Et ce n'est pas une condition. Ça ne conditionne pas. C'est-à-dire que tu n'as pas pleuré, tu étais à côté de la plaque. Tu n'as rien gagné. Non. Et donc, les gens cherchent des sensations et c'est pourquoi ils finissent avec des frustrations. Avec beaucoup de frustrations. Et donc, voilà, il faut se dire qu'en fait, moi, mon objectif, c'est de perfectionner mon comportement et de ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ni plus, ni moins. On ne vous demande pas plus. On ne vous demande pas de devenir des anges. Souvenez-vous encore une fois l'histoire de Handala. On va y revenir parce que c'est très important. parce que vous vous souvenez-vous quand Abouakré et Handala, vous connaissez le mérite de Handala ou pas ? Je ne sais pas si je l'avais évoqué la fin d'année quand j'ai parlé de lui, non ? Je ne pensais pas d'hypocrite. Oui, mais avant, son statut auprès du prince sallam. Handala, écoutez bien, pour vous dire en fait, juste pour qu'on sache à qui nous avons affaire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. En fait, Handala, il meurt durant la bataille de Wahoud, Razouat Wahoud. Et le professeur sallam, à sa mort, il a été témoin d'une scène extraordinaire qu'il a interpellée. Il a vu des dizaines de milliers d'anges, 70 000, si mes souvenirs sont bons, 70 000 anges venir le laver et participer justement à ses funérailles. Et le professeur sallam dit, mais attends, tout ce cortège d'anges, pour Handala, c'est qu'il doit avoir un prestige auprès d'Allah. Et donc, il a voulu en savoir davantage. Donc, pour en savoir davantage, il va les toquer chez son épouse. Et il va lui dire, comment était Handala ? Et il voulait trouver une cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il a ce prestige, il a cette valeur auprès d'Allah ? Elle lui dit, Ya Rasulallah, Handala, en fait, on vient à peine de se marier. la veille, on n'a même pas eu le temps de célébrer notre nuit de noces qu'il a préféré répondre à ton appel à Ohud. Et il est mort martyre. C'est-à-dire qu'on s'est mariés, il n'y a pas eu de voyage de noces. Lui, le voyage de noces, c'était au combat, à Ohud. C'est-à-dire qu'il a placé ta cause, Ya Rasulallah, il a placé la foi au-delà de sa petite vie familiale, de son mariage, de son... Et là, le prince s'est m'a compris pourquoi Handala a occupé ce statut. C'est ce Handala qui s'est pris pour un hypocrite, qui avait le sentiment plutôt d'être un hypocrite. On parle de Handala. Et qui dit la même chose à Abu Bakr. Ya Rasulallah, vous connaissez le hadith, le prince s'est m'a dit, il dit, vous prenez la foi d'Abu Bakr, vous la mettez là, vous prenez la foi de toute la communauté, vous la mettez là, c'est à Abu Bakr qui l'emporte. Donc on a deux, là on a deux hommes qui, en fait, c'est pas des rigolos, pour dire des choses de manière triviale, et ces deux personnes, eh bien, avaient le sentiment d'être des hypocrites. Donc ils s'en plaignent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur donne cette fameuse phrase, très célèbre, il leur dit, mais, écoutez bien, chers compagnons, si vous étiez constamment au top dans votre foi, les anges vous assuriraient, vous saluerez sur la route. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. En fait, la vie c'est de l'équilibre. Et je vais expliquer ce sens de cette parole française, mais très important. Parce que, quand je parle de cheminement spirituel et quand je dis qu'il faut atteindre des qualités, il faut toujours garder en tête notre condition d'homme pour éviter que le message soit idéalisé. Tu vois, mais c'est trop fort, je ne peux pas moi atteindre ce niveau. Ça, c'est toujours prendre en considération dans l'économie du message cette notion d'homme, de limite humaine. Il leur dit, vous n'êtes pas des anges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il a dit vous n'êtes pas des anges ? C'est une façon de dire, écoutez bien, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Vous, vous êtes dans le monde visible. Les anges sont dans le monde invisible. Vous êtes d'accord ? La loi qui régit le monde invisible, c'est la loi de la permanence. C'est des choses qui durent, qui ne bougent pas. Tandis que la loi qui régit le monde visible, c'est la loi de l'impermanence. Ça bouge, ça change. Vous, vous êtes régi par cette loi. Donc, vous ne serez jamais des anges. La loi qui régit le monde invisible, c'est que rien ne dure. Même votre chemin, même votre état spirituel ne va pas durer. Donc, ta foi, elle va diminuer, elle va augmenter. Tu auras des moments de contemplation, des moments de réflexion, des moments, enfin, peu importe, mais en tous les cas, tu ne pourras pas, tu n'es pas dans le monde des anges. Ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent ces deux mondes. Ce sont deux lois différentes. Les anges sont parfaits, leur foi ne vacille pas parce qu'ils sont régis par une loi qui est celle de la permanence. Voilà, c'est ça. Vous, vous êtes, vous êtes soumis par cette loi qui fait que tout est en mouvement. Il n'y a rien qui dure. Et ça, c'est très important. Donc, il faut accepter le fait, c'est très important, accepter le fait que quand je chemine, il y aura des hauts et des bas. Et que parfois, je vais être gagné, rattrapé par ma faiblesse. Je vais être rattrapé par ma fragilité. Ça, c'est très important parce que sinon, ça crée, ça nourrit le sentiment de culpabilité. Et c'est ce qui paralyse le cheminement de beaucoup de personnes. Les gens n'avancent pas parce qu'ils culpabilisent en permanence. Ouais, mais j'ai, ouais, non, t'es un être humain avant tout. Et c'est tout à fait normal que tu peux pas toujours être au top. Les deux compagnons dont je vous ai évoqués, eh bien, eux-mêmes n'ont pas collé cette situation. Eux-mêmes. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Et le professeur, n'hésitez pas à le rappeler. Et même quand il y avait des compagnons qui pouvaient se montrer parfois promptes à condamner une personne qui avait faibli, qui a été rattrapée par une faiblesse, par exemple, ce fameux compagnon qui va commettre une chose qui aurait été impardonnable par un musulman aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Il a vendu une information prophétique au Quraysh qui a mis en danger toute la communauté musulmane. En fait, le prophète s'apprêtait à aller à la Mecque. Il a dit garder cette information pour vous. Il ne faut pas que les Quraysh le sachent. Très important. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé une femme avec un message en disant avertir les Quraysh. Et on parle d'un compagnon du Provence qui a fait Bad, qui a fait Wahoud, qui a fait la bataille du Koalizé, qui était toujours dans les premiers rangs. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas d'un hypocrite. On parle d'un vrai compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, j'essaie de retrouver le monde dans ma tête. Il ne veut pas revenir, mais ça va revenir, inch'Allah. Et donc là, l'ange, j'ai vu dire, l'aslam, vient avertir le Provence sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a une femme qui s'apprête à divulguer votre information au Koalizé. Le Provence sallallahu alayhi wa sallam il envoie quelqu'un, il intercepte cette femme, qui t'a donné le papier ? C'est un tel. Amenez-le-moi. Amal ibn al-Khattab était en colère. Mais Rasulallah laisse-moi lui trancher la tête. Il nous a trahi. Il a vendu, c'est grave ce qu'il a fait. Il a mis la communauté musulmane en danger. C'est-à-dire, si l'information était parvenue au Koalizé, les Koalizé j'aurais anticipé, ça aurait pu être une catastrophe pour la communauté musulmane. Donc c'est pas une petite erreur, c'est une grave erreur. C'est la trahison du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Prophète lui dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Il lui dit, Rasulallah, j'ai encore ma famille à la Mecque et c'était surtout pour protéger ma famille. Je ne voulais pas qu'il y ait une guerre et c'est pourquoi j'ai averti le Quraysh. C'était surtout pour protéger ma famille. En fait, il a été faible, il a été rattrapé et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne vers les compagnons. Là, on s'attend à ce que le Prophète applique une sentence à ce compagnon. Non, il se tourne vers les autres compagnons et dit, si j'entends une personne dire du mal sur lui, il aura affaire à moi. Cet homme a fait badri ouahoud avec lui. Et chaque fois que vous allez citer son nom, citez-le à travers ses qualités et ce qu'il a apporté à l'islam. Et ne le réduisez pas à sa faiblesse. Ça, c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le Prophète, certes, il aura donné une... il aura tracé les contours d'un cheminement spirituel mais sans jamais idéaliser. Je vais me dire, non, non, non. Vous êtes des êtres humains et je le comprends. Je le comprends. Ce n'est pas une invitation au relâchement moral et spirituel. Ce n'est pas ça. Mais c'est une façon de dire que quand je suis gagné par le relâchement, au lieu de culpabiliser, je me ressaisis et je me dis, bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et je continue. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Il faut juste faire les choses avec mesure. Quand tu fais cette chose, fais-la avec mesure. Quand tu fais telle chose, fais-la avec mesure. Sois pas toujours dans l'extravagance, dans le... Il faut juste avoir la mesure dans tout et c'est bon. Et donc là, votre... Et là, vous allez trouver votre équilibre. Et donc le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours éduqué ses compagnons au bon comportement. Et c'est quoi le bon comportement ? On va terminer par ça, Inch'Allah. Le bon comportement, en fait, le cheminement spirituel consiste à réveiller les qualités de la fétra. En fait, on dit, on dit, notamment dans la tradition spirituelle de l'islam, on dit que les noms d'Allah sont imprimés dans la fétra de l'homme. Les noms d'Allah sont imprimés dans la fétra de l'homme. Ils sont déjà là, dans le fétra. Enfin bon, je la faisais pas. Je localise pas la fétra, je veux dire, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, cheminer spirituellement, c'est réveiller ces qualités. La rahma, la générosité, la bonté, la sagesse. Bien sûr, avec leurs limites, on ne va jamais être absolument généreux, absolument humble. Il y aura toujours des limites. Mais voilà, on actualise. Pourquoi ? Parce que être bon, être bienveillant, être juste, être... Enfin, toutes ces qualités, en fait, c'est pas... ça ne relève pas uniquement d'acquisition extérieure. Ça, je le répète aussi souvent parce qu'il peut y avoir une politesse de façade. On peut être... On peut faire preuve d'une générosité conventionnelle, d'une bienveillance conventionnelle. Donc ça, ce sont des qualités superficielles acquises à travers les relations sociales. C'est parce que, voilà, on va dire, c'est un compromis pour bien vivre et assurer la sécurité de la société, on va se montrer polis, respectueux les uns des autres. En fait, c'est une gentillesse par intérêt. C'est la gentillesse du contrat social. C'est la miséricorde du contrat social. Et ce n'est pas la gentillesse, la miséricorde qui émane de la foi. Elle émane du contrat social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand Dieu a disparu dans le monde occidental, l'individu moderne, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, bon, l'Église ne structure plus la société. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de foi. On n'a plus de principes sur lesquels bâtir une société. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Sauf qu'on sait très bien que l'être humain comme ça, sans loi, sans règles, sans principes, ça va être quoi ? Ça va être la guerre de tous contre tous. Vous connaissez ? L'homme est un loup pour l'homme. C'est la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est à partir de là que naissent toutes les philosophies du contrat social. C'est, OK, ce qu'on va faire, on va faire un engagement. On va troquer notre liberté contre la sécurité. C'est-à-dire, chacun va troquer un peu de sa liberté et on garantit la sécurité de tout le monde. On fait un contrat social et c'est comme ça qu'est née un peu la démocratie. C'est comme ça qu'on se met d'accord, on désigne un représentant, on lui délègue le pouvoir, il représente la société, ça assure la sécurité. Et donc, c'est par convention qu'on va se montrer poli, gentil, tranquille, c'est parce que chacun pense à sa sécurité. Donc, ce n'est pas une gentillesse, c'est une politesse qui vient de la foi. C'est une politesse qui est produite par le contrat social et ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Alors, quand l'instant, on te dit que cette politesse, cette gentillesse, ce n'est pas juste pour les intérêts de l'interaction sociale. Il faut que cette politesse soit le reflet de la bonté divine. Il faut que quand tu fais preuve de générosité, en fait, la générosité, la miséricorde vont permettre d'imprimer l'empreinte de Dieu dans une société. Tu imprimes l'empreinte d'Allah dans la société. C'est la rahma divine qui se reflète à travers mon attitude. C'est la générosité divine, c'est la sagesse divine. Et donc, j'imprime les noms d'Allah dans l'ambiance sociale. C'est ça, être témoin de Dieu devant les gens. Ce n'est pas forcément faire des rappels à tout bout de champ. J'en pense que faire des rôles, c'est pas la vraie pendant des heures. Et des fois, c'est ça, ça fait souvent l'effet inverse d'ailleurs. Et à ce titre, une petite anecdote que j'avais déjà raconté à ceux qui étaient à l'armar, une fois, il y avait un des élèves de l'imam Malik qui s'appelait Yahya, Yahya, Yahya al-laïfi. Et un jour, donc, il voyage, il part de l'Espagne pour aller à Médine et pendant le trajet, il y a un homme qui embarque avec eux et quand il embarque, il commence à faire un petit rappel à ceux qui étaient présents durant le voyage. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un arrêt, qu'il y avait une hâte, il en profitait pour faire des rappels aux gens. Et dès que l'occasion se présentait, il faisait un rappel, il faisait un dars, etc. La fièvre du dars, c'est la fièvre du rappel. Il arrive à Médine et là, il en profite, les jeunes qu'il rencontre, il leur fait des rappels, des doros, etc. Et les enfants de Médine ont commencé à lui jeter des sandales, à le chasser. Et là, Yahya, il a eu un peu de gêne, il est parti s'en plaindre à l'imam Malik qui est le savant de Médine. Et le savant de Médine, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, les enfants auraient dû lui jeter des pierres plutôt que des sandales. En fait, c'est une façon de dire deux choses. La première, c'est pas comme ça qu'on parle de religion. La religion, c'est une attitude. Et l'imam Malik, comment il a appris ça ? Puisqu'on parle du comportement. Quand il était jeune, sa mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le prend, encore une fois, le rôle, ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, le rôle des mères dans la vie des savants. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Comment les mères ont été à l'origine de l'éducation des grands savants ? Elle lui enfilait, à l'époque, il y avait les tenues propres aux lémas, ils avaient un peu leurs tenues. Et donc, pour le mettre dans la peau d'un savant dès son plus jeune âge, elle lui avait acheté ce petit vêtement, c'était le déguisement de l'époque, on va dire. Aujourd'hui, on leur met Spiderman et Superman. avant, elle leur mettait déguisement du savant. Voilà, mets-toi dans la peau d'un savant. Et elle lui mettait ce vêtement, elle l'envoie chez le maître de l'époque et elle lui dit écoute, mon enfant, apprends de lui son caractère avant son ilm. Parce que le plus important c'est son comportement. Parce que si c'est quelqu'un qui a du ilm, mais qui utilise son ilm pour dominer les gens et pour se sentir supérieur et faire preuve d'orgueil, ça t'as pas besoin de son ilm. Même s'il connaît tous les hadiths par cœur, t'en as pas besoin de lui. T'as rien à apprendre de lui. Regarde son comportement et après t'apprends sa science. Ça c'est la sagesse, le comportement. Et donc l'imam Malik, il a été éduqué comme ça. C'est pourquoi il dit à son oeuvre qu'ils auraient dû lui jeter des pierres. Parce que c'est pas comme ça qu'on parle de religion. La parole, elle a sa place, elle a son temps. Il y a un temps pour la parole, on doit pas parler à tout bout de champ. Le reste se fait par l'attitude, etc. Et donc voilà, donc c'est deux choses-là. Un, plus important c'est le témoignage par le comportement et deux, la parole intempestive ou la fièvre des doros et des rappels, c'est au contraire ça fait l'effet inverse. C'est le comportement qui témoigne de la religion et qui sert d'exemple dans la foi. C'est l'attitude. Et c'est, voilà, c'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que on pourrait passer des heures à décrire ses attitudes en donnant des exemples dans toutes les qualités. C'est quelqu'un qui savait se montrer bienveillant avec le petit comme avec la personne âgée. Il savait se montrer juste quand il le fallait. Quand il fallait tenir un discours ferme, il le faisait. Quand il fallait adoucir les cœurs, il savait le faire. il savait taquiner son entourage. Des fois, il croise une vieille dame, vous connaissez cette histoire, il croise une vieille dame et la vieille dame, ce qui n'a dans toute sa naïveté, elle lui dit, « Rasulallah, est-ce que je serai au paradis ? » Il lui dit, « Ah, désolé, il n'y a pas de personnage au paradis. » Donc, il est reparti en pleurant et il la rattrape et il dit, « Mais oui, parce qu'au paradis, on sera tous jeunes. » Il a joué avec les mots. Pareil, un jour, il était assis avec Ali ibn Abi Talib et à un moment donné, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mangeait ses dates, il posait ses noyaux et Ali mangeait ses dates et il posait ses noyaux à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il mange les dates, il pose ses noyaux à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, s'il se permet de faire ça, c'est que le prophète, justement, il était, comment dire, il accueillait ce genre d'attitude, ces taquineries, etc. Et à la fin, Ali dit, alors qu'il soit à la table avec deux personnes, il dit, « Ah, sallallahu alayhi wa sallam, tu as mangé toutes ces dates ? En gros, tu es un gourmand quand même. Et là, le prophète se retourne vers Ali et lui dit, « Ali, quel estomac tu as pour réussir à avaler toutes ces dates avec leurs noyaux ? » Il y avait de la répartie quand même. Et pour terminer, juste comme on est sur le ton de l'humour, on va terminer avec ça, inchallah. Il y a un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire que le prophète, en fait, il y avait dans sa communauté différents types de personnalités et toutes les qualités étaient réunies chez ses compagnons. Tu avais la personne, comme je l'ai dit hier, qui était forte dans ce domaine, qui avait telle compétence, etc. Mais ils avaient aussi dans les rangs, dans leurs rangs, un comique. Yusuf al-Qardaou, il réserve tout un chapitre dans un de ses ouvrages sur ce compagnon qui s'appelle Noaïman. Je vais vous dire, un jour, il y a plein d'anecdotes pour Noaïman. Je vais vous raconter juste une, une anecdote. Vous, on le fait maintenant, vous serez choqués. comment je vais le faire avec toi. Tu connais l'anecdote, c'est pour ça. Noaïman, un jour, en fait, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre une. Noaïman, un jour, il voyage avec Abouak Sattdik et un autre compagnon. Bon, je ne me souviens plus de nom. Il voyage et à un moment donné, il fait une halte, une pause. Et Abouak Sattdik confie la caravane à l'autre compagnon. Il lui dit, voilà, ne bouge pas, j'arrive, j'ai une course à faire et je reviens. Et en attendant, à un moment donné, Noaïman, il dit au compagnon, bon, il y a deux mois un truc à manger dans la caravane. Le compagnon lui dit, non, Abouak Sattdik il me l'a confié à moi, je ne te donne rien du tout. Noaïman lui dit, j'ai faim, il lui dit non. Noaïman lui dit, d'accord, très bien. Il y a des commerçants qui passaient, comme ça, qui venaient du chêne. Et là, Noaïman lui dit, attends, j'arrive, j'ai une chose à faire. Il va rejoindre ses commerçants et il leur dit, j'ai un esclave à vendre, ça vous intéresse ou pas ? Et là, les commerçants disent, oui, ça dépend de ton prix, Dieu, je vous fais un super prix, il n'y a aucun problème. Il est où ? Il est là-bas. Par contre, je vous avertis, il est un peu fou, il n'a pas toute sa tête, il va vous dire qu'il est libre, etc. Mais il ne faut pas le croire. Donc, ils vont aller, ils vont choper avec le compagnon, ils vont le prendre, ils vont lui donner quelques chamelles à Noaïman, et ils sont partis avec le compagnon. Abouak Souddir revient, il lui dit, à Noaïman, il est où l'autre compagnon ? Il lui dit, Abouak, je vais lui demander un truc à manger, il n'a pas voulu, je l'ai vendu. Il a vendu son pote. Et donc Abouak Souddir qu'il est parti, ils ont vite rattrapé notre caravane, et voilà, donc ils ont récupéré le compagnon. C'était leur façon de se taquiner. Mais ça, pour vous dire que, en fait, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce Noaïman, attention, c'est un grand homme qui a fait pareil, qui a fait Badr, qui a fait Wohud, etc. on parle de grandes personnalités. Mais c'est pour vous dire que c'est aussi, c'était une communauté d'hommes, des compagnons, mais c'était des humains, des humains comme tout le monde. Et puis voilà. Et donc quand on dit ça, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à quelqu'un comme ça qu'à quelqu'un que tu t'es faussement, les compagnons, mais c'est, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est dur de les suivre, les compagnons. Non, ne vous inquiétez pas, c'était des êtres humains comme vous. Ils avaient aussi, ils traversaient les mêmes humeurs, les mêmes difficultés, les mêmes contraintes inhérentes à la vie humaine, mais, à la différence, c'est qu'eux, ils ont su exploiter les ressources spirituelles que leur a donné le Président Sallam pour justement dépasser leur fragilité. Et là, c'est la différence. Wallahou alam.